La musique est véritablement un vecteur d'insertion, d'intégration, de respect d'autrui et de différence. Et on veut qu'à Euronville-Saint-Clair, on ait cette image, cette volonté de pouvoir accompagner. Et grâce à cette dotation des PV, nous avons pu acquérir ces instruments, sans lesquels on n'aurait pas pu financièrement l'acquérir et le mettre à la disposition de vos enfants. Vous avez dû avoir connaissance un petit peu du dispositif. Tous vos enfants vont venir une ou deux fois par semaine à l'école de musique pour apprendre un instrument en cuivre, soit de la trompette, soit du corps, soit du trombone, soit du tuba, et pratiquer l'orchestre. Voilà, donc c'est un dispositif qu'on a innové l'année dernière, on ne savait pas trop où on allait. Là, on a un petit peu de recul maintenant, puisque ça fait un an que ça fonctionne. On est absolument ravis de l'expérience de l'année dernière, ça favorise la concentration des enfants. Musicalement, je suis satisfait au-delà de ce que j'espérais, parce que les orchestres à l'école ont souvent parfois un peu une image d'animation, quand le conservatoire ferait du vrai enseignement. Et ce qu'on a eu l'année dernière, en un an de travail, fait que les élèves qui ont participé à l'orchestre à l'école étaient aussi bons, voire meilleurs, que les élèves qui ont fait le même cursus au conservatoire en parallèle. On va appeler les pupilles de Cornet, Cyrine, Ilana, Sabri et Maëlie. C'est maintenant les photos, c'est maintenant. Pour les corps, on a Younes, Jinaëlle et Morgane. Pour les pupilles de Trombone, Gaëtan, Théo, Maëlle, Saouenui et Anis. Le quatrième instrument, Mélia, Thazine et Lou. Alors, la première question sur laquelle il va falloir réfléchir à ce qu'on va dire, c'est qu'as-tu ressenti lorsque tu as découvert ton instrument à la remise officielle ? Donc là, l'idée, c'est que vous donniez toutes les idées qui peuvent être possibles, donc vos idées à vous. D'accord ? Quand j'ai découvert mon instrument, j'avais de la joie. Alors, on peut utiliser un mot qui est dans la question. Avoir découvert. Alors, on l'a déjà mis, mais un autre mot. J'ai ressenti de la joie. J'ai ressenti de la joie. Lou ! Quand j'ai mon instrument, que pour moi, j'étais heureuse parce que j'ai mon tuba que pour moi. T'as dit mon tuba ou mon saxorne ? Tu préfères le vis-quoi ? Saxorne. J'avais mon saxorne. Alors, on dit, à l'écrit, pour faire une très belle phrase, j'avais mon saxorne rien que pour moi. D'accord ? Sabri ! J'ai été très heureux. J'ai été curieux de savoir comment ça marchait. Et quand j'ai choisi le cornet, j'étais content qu'on m'avait dit oui. Ah oui. J'étais content qu'on ait validé ton choix. Bah oui. Théo ! Avant d'avoir mon instrument, j'avais choisi le trombone. Et comme je l'ai eu, j'étais très bien. Quand je l'ai eu, j'étais très fière. J'étais très heureux. C'est léger comme une plume. Bah oui, c'est assez léger. Mais après, il penche le mien. Oui, bah c'est pas grave. C'est ça qu'il va plonger. Tu fais doucement, tu vas faire exprès dans les bosses et puis ça va bien se passer. parce que là, à la main, c'est un peu lourd. On dessine juste un rond un petit peu aplati comme ça d'accord et ici on a un petit signe qui nous indique quoi vous vous souvenez ? Exactement c'est une pause d'accord et c'est un silence ça permet de dire et il vaut le même temps que la ronde c'est à dire quelle pulsation d'accord et on rejoint dos on se repose on rejoint dos on se remet debout et on fait l'exercice et en même temps je vous suis avec mon doigt pour voir le temps qui passe et comment on fait le dos qu'est-ce qu'il y a en dessous du dos là ? Un zéro ça indique qu'on n'appuie pas sur les pistons pas de doigts d'accord zéro doigts ça marche ? On y va ! On passe au deuxième morceau par rapport au dos il est un petit peu plus haut tu vois lui il a plus son barreau supplémentaire il est juste collé sous la portée d'accord c'est le ré et c'est le même motif d'accord on joue quatre temps on se repose on joue on se repose on joue on y va sur le ré donc on appuie déjà sur les pistons 1 2 3 et on respire hop 2 on met la bonne vitesse d'air hop 2 3 hop super 1 2 3 c'est ça hein ok Comment prouves tu l'apprentissage de la lecture des partitions ? de la lecture des partitions ? Idriss j'aime bien lire les partitions pour mieux apprendre les notes j'aime bien lire j'aime bien apprendre les notes c'est quoi ta phrase ? j'aime bien apprendre les notes pour mieux jouer Tazine quand je lis ma partitions quand je lis ma partitions ma partitions ma partitions qu'est ce que tu veux nous dire ? ça me ça me fait ça me fait ça me fait ça me fait quoi ? qu'est ce que ça te fait ? je c'est quoi le mot que tu cherches ? j'aime bien alors quand je lis ma partitions j'aime bien ça me fait plaisir ? ça me fait plaisir ? c'est ça les mots ? ça me fait plaisir ? ça te met de la joie dans ton coeur ? t'es content ? oui quand je lis ma partitions ça me fait plaisir ? allez une autre idée je vous explique ici sur ma première portée vous vous rappelez la portée ? les 5 lignes qui servent à écrire la musique ? j'ai mis des notes dont on a déjà un petit peu parlé bon alors il y en a qu'on connaît bien maintenant le DO, le RÉ, le MI aujourd'hui on a vu le FA là on va s'entraîner à bien se rappeler le nom de la note Mélia d'accord ? et au dessus les chiffres c'est quoi ? c'est les doigtés c'est les pistons que j'utilise pour faire ces notes là c'est les numéros voilà les numéros de pistons alors aujourd'hui par exemple on a fait le DO j'ai mis un 0 le RÉ on a appuyé sur quel piston ? c'est quoi le chiffre au dessus ? 4 le MI on a appuyé sur quoi ? le A et le 2 le FA le A voilà et après peut-être la semaine prochaine on tentera le SOL en haut d'accord ? et le SI et le SI en bas si on a 5 minutes on va essayer de le faire aujourd'hui donc bien apprendre ça par cœur pour finir on va essayer de faire le petit morceau en entier attention 3 et le RÉ 1, on respire bien 3, encore un et 2 2 3 le DO Le DO à vide 1, 2 le souffle moins fort à vide 1, 2, le souffle moins fort à vide 1, 2 1, 2, 3, 1. Non. Et voilà. Alors, très bien, pas mal. On a réussi à tout enchaîner. J'ai dit non, pourquoi, Mélia ? Alors, vous posez le saxophone, position de sécurité. Je t'explique un truc. Bon, Vincent te leur dira, aïe. T'as vu ? L'instrument. Qu'est-ce qu'a tapé, là ? Le roucher. Toujours faire attention, Tadine. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je vous ai fait des chaises. Normalement, celle-là, elle déborde pas. Faut juste faire attention au pavillon et à l'embouchure. Donc, quand on a fini de jouer un morceau, dernière note, le chef, il a le bras encore en l'air, il coupe l'orchestre, on attend. Et quand il baisse le bras, hop. D'accord ? Petit truc à savoir. Bien. Alors, je vous explique un petit travail pour la semaine prochaine. On se repose un peu. Et si on a encore 5 minutes, on va revoir une autre note. Allez, vous vous rangez deux par deux. Et le long du mur, pour pas qu'on gêne le passage des gens qui veulent passer. Alors, c'était on gêne avec toi. Là, c'était quoi ? Une seconde. Très bien. T'es obligée de ranger ton instrument tellement tu fais le cirque dans l'atelier ? Est-ce que c'est normal ? C'est l'heure de la réclase. T'as-y, là, non, tu ranges mon sous-main, parce que c'est pas par place que le main, sous la table. Pas dans le casier, soit sur la table. Sur la table, c'est encore mieux. Voilà. Et vous pouvez aller mettre votre manteau pour la réclase. Encore une fois. 3, 1, 2, 3. Voilà. Faut clair, il continue à souffler. Et juste la langue vient dire... On fait chacun notre tour ? Commence. Super. Voilà. Détends un petit peu pour que l'air puisse passer. Elle a soufflé, elle n'a pas fait... Au début, ouais. C'est ça, il fallait mettre les lèvres en route. C'est le matin. 1, 2, 3. Eh bien, voilà, c'est pas mal. Ouais. Maintenant, on va prendre l'instrument. Essayez de faire pareil. Alors, c'est pas le tien, ça, Younes ? Tu vois, quand tu prends, mets l'embouchure d'abord, comme ça, tu as tes deux mains libres pour le récupérer. Yeah. Yeah, c'est gagné. Alors, faites voir comment vous vous positionnez. On appuie sur rien, puis on voit ce qui sort. 1, 2, 3. C'est pas mal. On a eu un Do, on a eu un Sol. Tu vois, je t'avais dit, on sait pas. Ça dépend. On est obligé de réfléchir et d'écouter, de penser à la note qu'on veut sortir. Parce qu'en fonction de la vitesse d'air... Alors, on va essayer de faire celui-là, maintenant. On l'a dans la tête. Pas mal. Il m'a fait mal aux oreilles. Il fait grave, lui. Il fait grave. Mais c'est pas lui, c'est toi. Il fait que ce que tu lui envoies. Pour faire un son plus aigu, il faut envoyer l'air. Plus vite. D'accord ? Un petit peu plus sourire. Tos, tos, tos. Qu'as-tu envie de dire à propos de l'apprentissage de l'instrument ? Donc, bien sûr, vous n'allez pas forcément dire les mêmes choses. En fonction de l'instrument et en fonction de vos ressentis à vous. Ça, Wennli ? Si on a envie, par exemple, d'apprendre du trombone à un autre enfant, et pas au savoir en faire. Alors, on va essayer de faire une phrase. J'aime apprendre le trombone, parce que plus tard, on pourra l'apprendre aux autres. Allez, une autre idée pour une autre question. Lou, arrête de bavarder. Quand je joue du saxorne, je suis heureuse. Je suis heureuse. J'ai pas entendu les corps. J'inaëlle, Sabri. Allez, Sabri. Quand j'apprends mon instrument, quand on n'y arrive pas, et bien Vincent, il est là pour nous aider. Et après, lui, il appuie sur les pistons, et moi, je soufflais, et lui, et après, j'y arrive. Voilà. Donc après, tu y arrives. Ça me permet de progresser. Ça te va, ça ? Que progresser, ça veut dire qu'au début, on n'y arrive pas, on s'entraîne, il y a le prof qui nous aide, et après, on y arrive. Donc ça, ça veut dire progresser. Ça me permet de progresser. Alors, on va s'arrêter là, et vous, vous allez écrire votre idée. Un, deux, trois. Respire. Une dernière note, joli note. OK. Avant, on va essayer de faire les bies, mais pas les cornées. Un, deux, trois, et... C'est pas mal du tout. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand on vous a remis votre instrument ? La première fois, hein ? J'aime bien l'instrument, et la première fois que j'ai fait une note, ça m'a surpris parce que c'est bizarre un peu de faire de l'instrument. T'as pas réussi à faire une note du premier coup ? Si. La première fois que j'ai fait une note, en fait, j'étais surpris parce que c'est la première fois que je fais une note d'instrument. D'accord. Surprise. Inès ? Moi, quand on me l'a donné l'instrument, j'ai été joyeuse, j'étais contente. Ça m'a fait la première fois que j'ai joué de l'instrument, du trombone. C'est un truc. Moi, j'ai eu de l'étonnement, j'avais de la joie, et aussi j'étais contente parce que quand j'avais fait mes premiers morceaux, c'était bien, c'était incroyable, et aussi mon premier spectacle. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la découverte de votre instrument ? Il y avait tous les instruments et en fait, on les testait un par un et pour voir c'est lequel qui nous plaisait. Vous avez eu le choix ? Oui, c'est nous qui choisissons. D'accord, je ne savais pas ça. Alors, comment est-ce qu'ils ont su que toi, tu voulais le cornet, par exemple ? En fait, parce qu'au début, il y avait plein d'instruments, il y avait le trombone, il y avait le tuba, et après, moi, j'ai vu la trompette, parce qu'avant, moi, j'achetais des trompettes en plastique. Quand tu étais plus petit ? Oui. Non, je trouve que ça te va bien, en plus, la trompette. On a perdu Zakaria. Ah, mais non, ce matin, vous n'êtes pas réveillés, les garçons. Mais Z, il pique. Tes yeux piquent. Comment ça se fait, ça ? On recommence à zéro. On recommence à zéro, on peut dire, on recommence au début, quoi. Zakaria, c'est bon ? Les yeux ne piquent plus ? On y va. hum. Alors, on va au début. Ah, deux, hum. Hop, attendez, stop. J'ai oublié de faire quelque chose de très important, et vous aussi. Rappelez-moi d'où elle vient ? D'où elle vient l'eau ? D'ici. Oui, d'accord. Elle sort d'ici, mais pourquoi il y a de l'eau dans l'instrument ? Il y a de la bouche. D'accord. Parce qu'il y a de la bave. Il y a de la bave. D'accord. Et Zakaria, qu'est-ce que tu en penses aussi ? Tu baves aussi dans l'instrument ? Non. Il me semblait qu'on l'avait dit l'année dernière. Quand on souffle, oui ? Il y a plein de petites bues. Des postillons ? Oui. On crache, quoi. Et des postillons, du coup, ça forme une grosse goutte. Oui, c'est ça. On crache. On crache des petits bouts, puis ça devient un gros bout. Bon appétit. Ah non, c'est pas ça, les gars. Vous vous souvenez pas ? Non. Regardez. Pourquoi il y a de la buée ? Parce que... Pourquoi il y a de la buée ? C'est... Parce que tu as fait... Faites ça sur votre main. Parce qu'il y a de la chaleur. Ah, quand même. Donc l'eau, ça vient de la buée, de la condensation. De l'air chaud qu'on envoie, ça fait de la condensation à l'intérieur. D'accord ? Donc toujours avant de commencer, ce que je n'avais pas fait, de vider l'eau. On y va. C'est parti. Sol, sol. Allez. Ah. Hum. Hum. Et ça, Caria, toi, tes parents, tes parents, à la maison, ils te font répéter ? Ils aiment bien. Et mon frère, je l'aime bien parce que lui, il joue de la batterie et il aime bien que je la ragne. Qui ça, ton père ou ton frère ? Ton frère. Ton frère ? D'accord. Donc, tu as plusieurs timbales pour faire différentes notes. D'accord. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Retrisse. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Et un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Et là. Est-ce que c'est clair ? Oui. Bon, c'est bien. Maintenant, on fait avec Enzo qui lui joue aussi avec toi. Non, t'as mangé un temps. Non, je suis allée directe en la 1. Oui, mais t'as oublié le cadre du jeu. Avant d'aller en haut, t'as rencontré ta maison. T'as rencontré. Bah oui. À la maison. Comment a été accueilli votre instrument à la maison ? Il y a. Moi, ma maman, elle était contente. Parfois, pour la répétition, je m'entraîne toute seule ou parfois, je lui montre ce que je fais et elle s'écoute bien. Linde. Des fois, je fais des petits concerts aux voisins ou aux amis et en fait, j'ai essayé de jouer des musiques qui ressemblent. Mais non, tu répètes à la maison, toi, du coup ? Oui, tu répètes à la maison. Qu'est-ce qui te fait répéter ? Je joue avec mon frère. Je joue avec mon frère. chantez-le-moi, le début. Un, deux, trois, et... Il y a encore ? Un, deux, trois, et... Non, 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 non ok super très très bien alors attention mardi vous me le jouez comme ça pas comme hier on est d'accord les gars les filles aussi super tourne la page on voit les tortues pourquoi est-ce qu'on est séparés en groupe je pense que les profs ils peuvent pas prendre tout le monde en même temps imagine si tu as dix élèves dans la salle à faire jouer faut que tu les fasses jouer un par un ça va être un petit peu long autant autant être beaucoup moins parce qu'en plus à l'orchestre il faut qu'ils aient tous les profs de musique du conservatoire il ya aussi la prof de piano qui est là enfin ça rassemble tout le monde donc c'est pas évident de faire plus d'heures déjà c'est pas mal on a on a on a vous bénéficiez chacun de deux heures de musique trois si on compte on travaille en gros et puis en plus on a la chorale on va donc aujourd'hui qu'elle est la journée du 19 pour commencer on joue à 17 heures 17h15 max c'est terminé les enfants donc sortent à 16h30 de l'école ils sont emmenés par les enseignants ils vont arriver à moins 20 je pense qu'en général ils sont en retard sur les coups comme ça ça me laisse le temps de s'installer de chauffer à ces poses de son on voit un ou deux morceaux enfin on voit peut-être là les tortues pour décider si on ne joue pas et puis à 17h on joue on arrive à l'audition de noël donc l'audition de noël c'est le vendredi 20 décembre l'horaire ça sera sûrement 15h30 pour on l'a évoqué parce que ça permet de ce ne soit pas trop long et que genre à 16h15 ou 16h10 il y ait le goûter on arrive à l'audition du 17 janvier un peu une fin de période en fait comme une petite audition fin de période donc l'idée c'est ils passent par classe au mois de janvier aussi il faut qu'on prévoit qu'on va devoir remplir les évaluations aussi comme on avait fait l'année dernière on estime qu'en cm1 cm2 ils doivent en savoir un peu plus ou des connaissances un peu plus même théorique on va pas rentrer dans le détail globalement c'est voir s'ils retiennent ce qu'on dit s'ils commencent à parler le même langage enfin le langage musical comme et après donc on aura le 12 juin au théâtre et là la thématique qui se dessine serait peut-être des musiques différents pays musiques traditionnels brésil turquie voilà 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 tu as vu ça un peu allez ça quelques temps après on va retrouver les faux eux les éléments qu'est ce qu'ils sont arrivés attention là c'est la dernière la pétition au concert de mardi non c'est au théâtre à 16h30 au lieu de montrer chez vos parents hop vous allez avec vos enseignants au théâtre vous arrivez dix minutes après on s'installe on fait une petite répétition histoire de faire une gamme chacun pour placer les son peut-être un bout de morceaux et à cinq heures on joue les trois morceaux ok il ya et là vos parents viennent écouter ça serait pas mal et après vous partez avec eux et on a demandé de tenue noire dès le matin on n'a pas le temps de changer à 16h30 d'accord on y va 1 2 3 et on 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 Si, oui. ... ... ... ... On range les instruments et les classeurs. Qu'est-ce qu'ils connaissaient déjà ce genre de musique avant ? Une personne, deux ? Est-ce que vous pouvez nous parler de vos morceaux préférés ? Et pourquoi ce sont vos morceaux préférés ? Nénie ? Moi, mon morceau préféré, c'est un morceau de CM2. C'est la dose de la russage. Ah oui ? C'est trop bien. Ah oui ? Et alors pourquoi ? La dose, c'est du rythme. Et ça, je joue fort. Et c'est un peu comme du rap. C'est un rythme qui se rapproche du rap ? Pourquoi ça te plaît ? Nous sommes rassemblés ici ce soir pour le vernissage de l'exposition du projet Boréal. Nous allons pouvoir ouvrir le vernissage par une prestation de la classe orchestre de l'école Simone Veil, qui va interpréter trois morceaux, qu'ils ont travaillé tout spécialement. Et ensuite, vous pourrez admirer les œuvres qui sont dans la salle d'exposition ici. Et après, il y aura le petit goûter. Bon vernissage ! Un, deux, trois, quatre. Un... Un, deux, trois, quatre. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Applaudissements. 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 1, 2, 3, 4. Chut. Chut. Alors, sur le B, comment ça s'appelle cet exercice où, sans changer les doigts, on change juste la position de la bouche ? Les... C'est comme quand on fait du sport. Quand on fait des exercices d'étirement, on dit qu'on travaille sa souplesse. La souplesse. Donc là, on va travailler la souplesse des lèvres. On reprend du début. 1, 2, 3, 4. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Est-ce qu'il y a des petits moments solos, des petites choses à retravailler ? On ne fait pas les mêmes choses, les CM1 et les CM2. Est-ce qu'il y a des morceaux en commun ? Non. D'accord. Ce qu'on va faire, c'est que c'est pas grave, on va se diviser en deux groupes. Allez, hop, Turquie. C'est pour bien concentrer. Et toi, tu ne l'as pas, par contre, Abby, c'est ça ? Non, c'est bon. T'écoutes et je compte sur toi pour faire des remarques. Je te laisse suivre avec les yeux. Et... Tiens, tu vas venir devant là. Et tu vas nous dire ce qu'il va, ce qu'il va faire. 1, 2, 3, 4. Chut. Ils étaient un peu plus long que le tempo, donc on va le faire plus long, c'est pas grave. On essaie un peu plus court et c'est Abby qui va nous dire si ça lui semble plus court ou pas. Ah oui, ton diagnostic ? C'est beaucoup mieux, c'est déjà plus court. Tout ? Il y a des mots qui paraissent être court. Oui. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous avancez, vous vous allongez. Donc, vous verrez avec Vincent, mais à mon avis, si vous voulez aller plus vite, il faudra continuer à être court tout le temps. D'accord ? On avance un petit peu, ma neuf ? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. J'étais contente que les professeurs me fassent confiance pour garder un instrument de valeur. Et sinon, j'étais content parce que c'est la première fois que je joue d'un instrument. Qui d'autre, Lucas ? J'étais très content parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, le maire m'avait dit que j'allais faire un bœuf avec lui. Dans longtemps, enfin dans 4 ans, à peu près. Quand tu seras un prou ? Bah non, pas vraiment, mais plus tard. D'accord. Quand j'ai reçu mon instrument, j'étais très heureux et j'étais aussi impressionné. J'avais l'habitude de voir des choses comme ça à la télé. Et parfois, je me disais que c'était impossible que je puisse voir quelque chose comme ça. Et puis là, j'étais un peu impressionné et je crois que j'ai halluciné au bout d'un moment. Et quand j'ai l'autre moment, j'étais quand même un peu stressé. Moi aussi, j'avais peur de le casser et quand on faisait des concerts aussi, j'avais peur de lâcher la coulisse. C'est vrai que dans votre instrument, c'est important qu'elle n'échappe pas quand on va trop loin. Tu ne fais pas d'erreur. Si, 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 Sol, Si, Si. Deuxième chance. Si, 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 sol, si, si. La, 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 do, si, la, si. La, 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 do, si, la, si. Ok, allez, on refait, et on joue maintenant. Un, deux, trois. Ok. Statut. Ah bah non, c'est pas moi qui veux la lire, tiens, c'est euh... Qui est ce moi derrière moi ? C'est moi. C'est Malik. C'était un peu dur et j'avais peur que je trouve une rose pète. Ouais. Alors, on va écrire déjà que c'était difficile. Mais si je vous pose une question, si je vous dis qu'est ce qui est difficile ? Abdallah ? Quand on a fait la rentrée cette année, pendant deux mois je n'avais jamais révisé le chuva parce que j'avais pas mon classeur et j'avais tellement peur que je n'avais pas joué. Et tu t'es bien débrouillée quand même ? T'as joué finalement ? Ouais. Voilà, c'est bien rendu, mais ça non ? Je me suis entraînée plusieurs fois et maintenant j'y arrive. Même que des fois, parce que j'ai un mini piano, et bah je prends mes partitions de carnet et du coup j'en joue. D'accord. Iliane ? Moi, au petit début, le trou main, j'y arrivais pas du tout. J'avais la moitié de la lèvre qui dépassait de l'embouchure. Et je gonflais trop le jou. D'accord. Ça c'est intéressant ce qu'iliane vient de dire parce qu'il vient de parler justement de, suivant qu'on a un corps, un trombone, un tuba, on souffle pas de la même manière. Donc est-ce que vous avez des choses à dire sur le souffle, sur les doigtés, voilà des choses plus particulières sur le maniement de l'instrument ? Moi, au lieu de faire des scies, je faisais des fins. Et comment est-ce que t'as résolu ton problème en t'entraînant ? Oui. Abdallah ? Je savais rien. Et le prof, il me disait de réviser à la maison, de faire, essayer de jouer les notes avec l'embouchure. Et cette année, bah j'y arrive mieux. Et en ce moment, je joue de moins en moins à la maison. En ce moment, je joue plus à la maison. Le prof, il me dit ça, mais je joue plus parce que je sais très bien. On commence. Un, deux, trois. Bien. C'est mieux. C'est mieux ? Ré, ré, sol, ré, la, si, do, la, pam. Le fa était pas bien en face. Maintenant, on règle le ralenti. Donc, je suis à 17. Pim, 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 pom, pim, là. Je respire. Là, si, do. Il y a trois choses à gérer. Les respirations. Le... Comment on appelle ça, là, en dessous ? Ah. Abdallah, tu te rappelles ? Alors, comment tu vas faire ? Comment tu joues là-dessus ? Quand tu as du plus grand vers le plus petit, comment, Math ? Décroissant. Ouais, voilà, de moins en moins fort. Le nom, il est compliqué. En italien, c'est le décrescendo. Décroissant. Donc, en plus, il faut gérer la liaison. Il y a plein d'informations. On fait ça. On est sur 17. Pam, 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 pim, pam. Pa, da, da, pam. Ok ? Allez, on essaye. Les pieds. Un, deux, trois, quatre. Pim-pim, pim-pam, pim-pam, pa, lé, do. Pim-pam, pim, pam, pam. Voilà. Ça repart plus vite. Là, tu as fait le deux là-en-bas, ça passe mieux. Ça passe mieux, oui. Ben, tu dis rien au chef, hein, il ne doit pas entendre de toute façon. On travaille. Les notes, on essaye de mettre tout en place. Et puis, le lendemain, on se retrouve pour jouer des morceaux tous ensemble. C'est ce qu'on va donc vous interpréter maintenant. Je vous rappelle que les CE2 dans la classe de Sophie et de Nadej n'ont que trois mois d'instruments. C'est parti. C'est parti. On mélange les deux classes, CM1 et CM2, pour les percussions, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc là, on a tous les effectifs. 1, 2, 3... On mélange les deux classes, CM2, pour les percussions, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. On mélange les deux classes, CM2, pour les percussions, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. On mélange les deux classes, CM2, pour les percussions, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Les CM2, vous sortez de par ici, vous récupérez vos instruments et vous venez vous installer. On mélange les deux classes, CM2, pour les percussions, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. On mélange les deux classes, CM2, pour les percussions, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. On mélange les deux classes, CM2, pour les percussions, comme je vous l'ai expliqué tout. On mélange les deux classes, CM2, pour les percussions, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. On mélange les deux classes, CM2, pour les percussions, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Vous avancez tout le temps ? On a les places ! On y va ! On y va ! 25-26 pour l'instant. Tiens ? Merci. Et Gaëtan, tu peux monter les escaliers ? Voilà nous. On va entendre nous, puis tu t'en bats. Vas-y, petit coeur, on vous a tout à l'heure. On va à 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 tout à l'heure. On est à tout à l'heure. On est à tout à l'heure. Applaudissements ... 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 D'accord, on va passer à la vitesse supérieure là, ça commence à faire chauffer la coulisse là. Et donc je vais la lire cette fois ma question, c'est comment trouves-tu, comme ça vous y réfléchissez, l'apprentissage de la musique ? Mais le solfège, le rythme, donc la valeur des notes etc. Essayez de vous remettre dans la peau de l'élève que vous étiez. Ceux qui la première fois ont reçu une partition, dans le classeur on a glissé la première partition. Il y a des lignes, des taches noires sur des lignes, des trucs comme ça. Mais des lignes et des taches noires, t'as raison, c'est quand même de ça dont il s'agit. Pourquoi il y a ça ? C'est quoi les trucs ? C'est des lettres et des notes, c'est quoi ? Oui, qu'est-ce que c'est des lettres, des notes, des signes ? Et mais petit à petit, bah je savais que c'était des lettres, j'ai du mal. Petit à petit t'as appris, et ça t'a paru plus familier. Mackenzie ? Moi je trouvais ça difficile. Et qu'est-ce que tu t'es dit ? Je vais y aller ? Je vais comprendre ? Oui. Oui, parce que t'as de la volonté toi, je le sais. T'as non. Par exemple, quand il fallait faire une blanche, et bah pour moi je faisais quatre temps. Donc du coup c'était plus long. Et donc à chaque fois qu'on faisait des... En orchestre, et bah je me trompais tout le temps. Mais là, j'arrive mieux. Enfin, je sais maintenant c'est combien de temps. Qu'une quinte qu'on renverse, ça devient une quarte. Une quarte qu'on renverse, ça devient une quinte. D'accord, Lucas ? C'est des matelas. La musique c'est des matelas. Si, si, tu vas voir, là tu vas à DO, RE. DO, RE. Seconde. DO, RE. Seconde. Dos ? Dos, si. C'est DO, RE, seconde. Intervalle de deux notes. Et RE, DO ? DO. Non, RE, DO. Ça n'existe pas. Mais si, tu pars de RE, tu vas à DO. Compte sur tes doigts. RE, FA, RE. RE, MI, FA, SOL, LA, SI, DO. Sept. Sept. En fait, si vous additionnez à chaque fois le renversement des intervalles, on arrive à combien ? À sept. Sept plus deux. Neuf. Ah, c'est toujours neuf. Six plus trois. Ah oui. Quatre plus cinq. Neuf. Les renversements, ça fait toujours neuf l'addition. Parce qu'il y a sept, neuf. Si je te dis six, le renversement, tu peux me dire tout de suite, c'est une tierce. C'est toujours neuf. OK. On prend la C. Non, pas C. On vient de faire D. Ah oui. Petite technique de doigts. On y va ? One. Et. Un petit. Un petit. Là c'est super Et vous comptez que sur vous Parce que moi je peux même pas jouer avec vous Parce que les autres pupitres sont cools Ils ont leurs propres qui jouent avec vous Et vous non ? Et moi je dirige Tu m'as vu ? Il y avait quelqu'un devant l'orchestre qui s'agitait C'est moi, c'est moi Avec des lunettes ? Si j'ai vu mais je croyais qu'il était en train de chasser une mouche Parce que depuis tout à l'heure il était en train de chasser Bah ouais bah non tu vois des fois je sais arrêter Et du coup je peux pas jouer Je peux pas aider mon pupitre Vous avez Sarah vous qui peut vous aider C'est quand même plus cool Tu peux dire à quelqu'un non ? Bah non je peux pas Et puis parce qu'ils sont trop forts Hein ? Mais bossez quand même Bon allez hop Vous ranger Je vous annonce un truc Vous avez de la chance Il fait super beau dehors Ah oui Et mets ton manteau là J'ai pas de capuche ça ça va rien Mets ton manteau C'est bon Oh la 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 Et c'est fini l'été là Faut mettre des manteaux quand même Allez joue Hop Allez au revoir Bonjour monsieur Ça va ? C'est jeune c'est bon ? Super Bon bah euh Super Moi je suis venu à 5h30 Et euh La verrie D'accord Tu peux mettre un message Qu'on peut encore Qu'il y a Qu'il y a Qu'il y a Qu'il y a Je suis venu à 5h30 Et à la verrie Qu'on peut encore Qu'il y a 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 On fait un concert ce soir Devant nos parents Et plein d'autres gens Euh On a pris tout Tout le début de l'année Pour apprendre Ces Ces musiques Et euh Je félicite Vincent Et Tous les gens Qui sont au confirmatoire Pour nous donner Nos instruments Et Voilà Bon Merci On va jouer Marshall La pavane La sardasse La Non 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 Chut On se donne la main Chut On se donne la main Chut Je vais vous proposer Un petit exercice Pour se concentrer Ouais La première des concentres La première des concentres Ça veut dire écoutez Chut Est-ce que tout le monde a une petite place ? Non Je ferai un code Le code il va partir de moi Euh En pressant La main d'un camarade Mais je ne dis pas dans quel sens je pars Et je vais faire un code bien précis Par exemple je vais serrer 3 coups courts Et un coup long Et il faudra transmettre le code Sans se tromper Il doit me revenir Identique à celui que j'ai fait Pour ça il faut être extrêmement attentif Et concentré Tout le monde ferme ses yeux On ferme ses yeux Chut Il y a les yeux ouverts Chut Le but c'est d'être suffisamment concentré D'arrêter de bouger Et surtout on ne modifie pas la pression des mains sur les copains Les yeux sont fermés On est bien concentré à l'écoute les uns des autres Applaudissements 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 Bonsoir Bonsoir Je suis très heureux ce soir Je suis très heureux ce soir de vous présenter le concert pour plusieurs raisons La vie des Romilles a mis en place avec le conservatoire et l'éducationale depuis l'année dernière Un dispositif qui est un système d'apprentissage de la musique sur le temps scolaire La plupart des élèves et nos conservatoires de musique qui viennent le soir ou le mercredi Là les enfants que vous voyez devant vous ont deux fois par semaine des séances d'apprentissage au conservatoire Ils sont de l'école Simone Weil qui est située juste en face de chez Luc Et ils se retrouvent dans un système d'orchestre toutes les semaines Ça facilite beaucoup de choses Ça facilite la cohésion du groupe Ça facilite les apprentissages Ça permet aussi à des enfants Qui ne seraient peut-être pas vous au conservatoire Ou d'autres formes D'apprendre la musique Et les enfants que vous entendez ce soir Ce soir sont en CM2 Je suis extrêmement fier Vous allez voir le résultat au bout d'un an Et je vous demande de vous encourager à vous atelier Parce que c'est vraiment... Applaudissements 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 ... 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 les professeurs de l'orchestre, on avait perçu tous les effets bénéfiques sur nos élèves au niveau de l'estime de soi, de la concentration, de l'écoute, du respect de l'autre, de l'épanouissement culturel, de la motivation en classe. Et donc on s'était dit qu'une pratique instrumentale pouvait les aider à s'enrichir et à améliorer leur performance scolaire. Démarrer de rien, de découverte de l'instrument et au bout de quelques années de voir où ils en sont arrivés, aussi bien sur le plan musical que sur le plan de la concentration, de l'investissement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Applaudissements J'ai tellement aimé que je vais m'inscrire au conservatoire et pouvoir découvrir d'autres choses.